Musique Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce mardi 20 décembre. Le département de l'environnement et la police ont détruit aujourd'hui 117 kilos de viande de tortue de mer saisis par les gardes-côtes et la police marine à bord d'un bateau dans les parages de l'île Alphonse le mois dernier, le 5 novembre. Cette affaire est en justice et des trois suspects impliqués, deux ont été chargés. Cette saisie de 117 kilos a été transportée pour être brûlée à l'incinérateur de l'hôpital de Seychelles sous une escorte policière assurée par un sous-inspecteur. Selon un agent de police, la saisie avait été mise sous scellée dans un des magasins de stockage de pièces à conviction de la police. On remarquait deux types de viande, de la viande fraîche mais congélée et de la viande salée, le tout gardé dans des sacs en plastique. Des sacs ne portant qu'une mention de pièces à conviction. Était présent à l'incinération de la saisie le ministre de l'Environnement, Flavien Joubert, l'agent de police ayant escorté la cargaison et le responsable chargé de l'application des lois au ministère de l'Environnement. Les suspects ont été relâchés sous caution et comparaîtront le 13 janvier. Il y avait trois suspects dans cette affaire, mais seuls deux ont été inculpés pour possession illégale de viande de tortue, une espèce protégée aux Seychelles. Les prévenus risquent soit une amende allant de 100 à 500 000 roupies, ou une peine de deux ans, ou encore les deux peines à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, cette rencontre avec les importateurs est consécutive aux préoccupations et difficultés de vendre le produit exprimé par les producteurs locaux. Le Conseil des ministres a pris la décision de trancher. La réduction du volume des poulets importés n'est qu'une des nombreuses mesures qui seront mises en place pour la protection des producteurs locaux. La saison 2022-2023 va bientôt ouvrir. Cela fait trois ans consécutifs que la saison de la pêche au mar reste ouverte. Mais cette fois-ci, contrairement à la tradition, cette saison ne commencera pas à la fin d'une année et se prolongeant sur l'année suivante. Ainsi, la saison couvrira la période allant du 15 janvier au 14 mars. L'autorité de la pêche des Seychelles, SFA, va délivrer 16 permis qui seront repartis comme suite. 10 pour les pêcheurs de maï, 4 pour pralin et 2 pour l'adzigue. Ils coûteront 500 roupies chacun. Récemment, la SFA a entrepris une enquête sur le stock de Oumar qui a révélé une augmentation autant en quantité qu'en taille des espèces. Le ministère de la Santé exhorte le public à donner du sang en raison d'une pénurie, notamment dans deux groupes sanguins A et O. Morrison Julie, technicien de laboratoire au ministère de la Santé, a déclaré qu'en prévision des fêtes de fin d'année, le département va avoir besoin d'un stock de sang suffisant dans le banque de sang car les activités dans les hôpitaux et centres de santé vont continuer comme d'habitude. Il a ajouté qu'en ce moment, la situation du sang dans la banque est jugée critique. Et trois nouvelles poubelles ont été installées à Beauvalon le long de la promenade. Ces poubelles serviront à collecter les bouteilles en PET et les canettes exclusivement. C'est le commencement d'un nouveau système de tri des déchets collectés. Le but est de s'assurer que les bouteilles en PET et les canettes soient collectées et expédiées au centre de rachat pour être recyclées. Ces poubelles ont été offertes par la compagnie Epex à l'Agence de gestion des déchets terrestres au cours d'une courte cérémonie. Le ministre responsable de l'Environnement, Flavien Joubert, a expliqué que ce don va être utile dans la gestion des déchets des communautés. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada